bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de nana j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les meilleurs ailes de poulet bien assaisonnées et bien épicées au cours donc si vous êtes intéressés regardons alors pour cette recette je vais utiliser des aromates j'ai de l'assaisonnement pour poulet du piment de cayenne du paprika fumé j'ai aussi de l'assaisonnement badia du curry tandoori et de granules d'ail et aussi je vais rajouter un petit peu de sel et j'ai aussi rajouter un tout petit peu d'huile alors voilà j'ai acheté des ailes de poulet du supermarché alors ce que je fais c'est que je regarde chaque aile de poulet une à une pour regarder si elles sont bien s'il n'y a pas de problème ok et je regarde aussi s'il n'y a pas d'ailes regardez il y en a encore un peu ici donc ce que je fais c'est que je prends un couteau et j'enlève les plumes une à une ok et voilà j'ai tout fait et maintenant ce qu'il faut faire c'est que il faut aller laver nos ailes de poulet alors je fais couler assez d'eau froide ok et ensuite je vais bien laver mes ailes de poulet jusqu'à ma satisfaction ok donc prenez votre temps et faites le ensuite je vais les tamponner avec du papier cuisine et ensuite je mets du sel mon assaisonnement pour poulet donc à peu près une demi cuillère à soupe je vais mettre mon paprika fumé ensuite je vais mettre mon piment de cayenne je vais mettre mon épice tandoori curry tandoori ensuite je vais mettre mes granules d'ail ou bien aile en poudre et puis je vais mettre mon arôme pour tout plat et ensuite je vais mettre mon assaisonnement complet badia que j'ai acheté sur amazon et ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile végétale ensuite je vais laver mes mains et malaxer le tout et voilà mes ailes de poulet sont prêtes et vous pouvez même les frire si vous voulez mais moi je vais les mettre au four donc j'ai mis un petit peu de papier aluminium et maintenant je suis en train de disposer mes ailes sur mon plat faites en sorte de ne pas en mettre trop dessus donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pris deux plats qui vont au four assez grand pour être sûr que mes ailes de poulet cuisent bien ok donc voilà c'est une astuce voilà les amis mes ailes de poulet sont sur mes plats je réchauffe mon four à 170 degrés ou 170 degrés et ensuite je vais les mettre dedans et je vais les faire cuire pendant à peu près 40 35 minutes ou bien juste à ce que mes poulets soient prêts et regardez moi ça mes ailes de poulet sont super ils sont magnifiques ça sent super bon les amis vous allez peut-être croire qu'il y a trop d'épices mais non ce sont les épices parfaites il y a la quantité parfaite il suffit de mettre une demi cuillère à soupe de toutes les épices que je vous ai montré vous pouvez aussi mettre d'autres épices que vous aimez et voilà si vous suivez ma recette vous allez adorer tout le monde va adorer ces ailes de poulet merci beaucoup d'avoir regardé je retrouve très bientôt au revoir et merci merci